Alors bonjour tout le monde, on va faire un petit tirage avec l'oracle vibratoire des élémentaux et l'oracle des secrets. Donc ce qu'on va faire, on va faire un 3 cartes, on va faire 3 cartes de chaque, allez. Comme ça, ça vous montre aussi pour mélanger les oracles avec les secrets. Là vous commencez à le recevoir tout le monde, donc ça c'est super. Apparemment, il vous plaît beaucoup, je suis très contente. Et voilà, je vous montrerai des petits trucs qui sont là en plus. Allez, donc petite guidance avec secrets et les manteaux. Alors là, on attendait un gros orage et il fait beau. Alors je ne sais pas si vous avez vu, dans le sud là, à côté à Marseille, ils ont carrément l'alerte rouge. Nous c'est orange, mais il n'y a rien. Il est fait beau. Pour que ça dure. Allez, les élémentaux. En plus c'est joli avec ce tapis, les couleurs. Alors, 3 cartes ça suffit parce que les élémentaux, ils sont, c'est déjà une carte, les gens en général, c'est déjà beaucoup de messages. Mais voilà, on va essayer de faire rapide quand même. On a l'ermite et le grincheux. On a le passé et le chant lyrique. Et on a le coq et la lyre. Bon, alors là, l'ermite, c'est potentiel. Bon, alors peut-être il y a une, peut-être il y a quelque chose, voilà. Que révèle une humeur maussade ? Est-ce dû à une incompréhension ou à une insatisfaction ? Il y a quelque chose qui vous chiffonne en ce moment. Et là, on vous conseille du coup de prendre du recul. de peut-être vous mettre un peu à l'écart, voilà. Retraite, solitude, recul. Donc voilà, prenez un peu de recul par rapport à la situation qui vous chiffonne, qui peut vous mettre de mauvaise humeur, on va dire. Il y a beaucoup de bruit dehors. J'espère que vous n'entendez pas trop. Ensuite, le passé, le chant lyrique. Trouvez ce qui vous inspire. Ah, regardez ça. Trouvez ce qui vous inspire et vous motive pour faire de votre vie une aventure. Et a eu lieu dans le passé. Alors, ça veut dire que, allez chercher dans le passé. Donc ça, c'est potentiel, cadeau, guidance, vous vous souvenez. Et ça veut pouvoir dire que, à mon avis, c'est ça. Allez chercher dans le passé quelque chose, peut-être un hobby, une passion que vous avez oublié. Et là, on vous dit que là, il y a quelque chose à retrouver. Je vais essayer d'aller vite, mais allez voir ce qui vous inspire. Et qui était dans le passé, ça peut être une... Voilà, peut-être que vous faisiez quelque chose et que vous l'aviez mis de côté. C'est le moment de le retrouver. Ça, ça va vous aider un petit peu à aller de l'avant, à retrouver une bonne humeur. Et alors, l'arrogance, la complaisance et... Ah oui, regardez. Et la lire. Exprimez vos émotions et vos ressentis grâce à la créativité. Et là, on vous dit orgueil, arrogance, complaisance. Alors souvent, les personnes, nous, quand on a des émotions qui sont retenues, on va se protéger d'une certaine façon. Et parfois, ça peut être perçu comme... C'est une protection qui va, comment dire, on peut paraître arrogant ou alors... C'est juste de la froideur parfois. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je le vois à ce niveau-là. Je le vois comme ça. C'est-à-dire, c'est une émotion qui est mal sortie, qui fait que finalement, l'ego prend le dessus et pas le cœur. Alors, vous voyez, l'ego ou le mental, mais là, j'ai failli écrire ego, d'ailleurs, dans les trois mots. Donc, c'est ça. Faites attention à ce qu'ils ne prennent pas trop de... Vous voyez, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Ça risque d'être repris par l'ego et puis de rentrer dans un mode un peu défensif. Et là, on vous dit, alors, pour vous protéger, enfin, pour vous protéger, pour soulager ça, c'est d'exprimer. Faites-vous sortir vos émotions. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? La créativité. Et là aussi, on vous dit, en fait, trouver ce qui vous inspire et aller chercher dans le passé. Donc, ces trois cartes-là, vous dit aller chercher quelque chose pour... En fait, ça va vous permettre de vous exprimer. Et ça va vous permettre de vous sortir de la mauvaise humeur et du piège de l'ego. Et n'oubliez pas aussi de prendre du recul. Alors, peut-être prendre du recul pour faire ça, justement, aller chercher ça. Voilà. Voilà le tirage qui est intéressant. Et voilà, c'est tout. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada